un rivage brésil marie coumarou poteau tatajouba et 720 fonds et les bois du pacifique il a été obligé de se réfugier en amérique parce que sa tête était mise à prix pourquoi parce qu'il défendait son territoire mais vous savez quelqu'un qui n'a pas de titre de propriété au cadastre de l'état du gouvernement il vaut rien c'est chez toi pour c'est quoi chez toi vous savez le prix du bois qui vaut de l'or et toutes les ressources minières etc matériel ça vaut plus que la vie de cet indien donc il a été obligé de s'enfuir en amérique et like évidemment un indien vous voyez bien il sait rien internet il a tout appris sur place le téléphone portable etc et qu'est ce qu'il a fait il a pointé avec google earth sur son territoire dit tiens on va voir territoire inhabité un truc comme ça là voyez ou territoire sauvage ouais enfin ça rien du tout quoi il y avait même pas de titre de propriété de non voilà évidemment résidence beau soleil avait rien du tout c'était des bandes de mecs à moitié à poil avec des fléchettes là et ça vaut rien ça voyez alors nous du haut de notre civilisation entre parenthèses on a vu toutes les guerres qu'on a fait les nombres de morts avec notre civilisation on se permet de donner des leçons et de ne pas reconnaître des gens qui étaient là vêtus d'un pagne et il faut les reconnaître donc il a été voir les responsables de google et heureusement il a eu il a pu trouver une oreille attentive et ses responsables ont dit excusez nous excusez nous vous avez google du haut de leur google là il savait pas qu'il y avait des gens qui se baladaient dans les forêts là et donc finalement maintenant ces indiens sont reconnus comme étant défendu par google même alors voyez vous un peu le truc et donc ils ont réussi même du coup à fermer au moins 14 syrie qui tournait autour pour couper le bois donc vous voyez l'effet de ces choses là mais on pense à tous ceux qui n'ont pas eu cette chance d'être réfugiés voilà et c'est la chance d'être réfugiés en amérique ou ailleurs pour pouvoir continuer le combat et pour pouvoir obtenir gain de cause mais enfin tant mieux pour eux et maintenant la suite vous savez la suite c'est jamais gagné d'avancé il se peut que toutes ces gens là puissent avoir des propriétés reconnus par l'état pour ceux qui auront la chance de pouvoir combattre et mais mais voilà donc ce sera où il faudra composer avec que ces nouveaux maîtres du monde on peut les appeler les indiens google les indiens google donc tam et pour eux alors voyez tout le bout le bois là qu'on voit dans les journaux là du brésil mais il a de fortes chances que ce soit du bois volé et vous vous amuserez à voler là dans les cirés ici là les bois là vous allez vous faire barrer au cul alors que c'est peut-être un bois qui lui même a été volé voyez voilà pourquoi parce qu'il n'avait pas le titre de propriété comme quoi maintenant la référence c'est pas la référence de vos ancêtres qui vous ont donné était entre ce cocotier là et ce poteau là non c'est la référence instituée par le monde blanc le monde occidental bon ça marche pas partout mais en principe c'est ça donc question de reconnaissance alors vous voyez ici même à nos mers vous allez à la cathédrale et vous voyez juste en bas des escaliers monseigneur douaré déjà il s'emmerde pas monseigneur je sais pas il sort d'où lui monseigneur et je veux dire il est des seigneurs de rien du tout il est monseigneur de rien du tout enfin lui qu'est ce qu'il avait il a fait fort il a donné ce pays à dieu déjà premièrement il faudrait que et gonfler le mec il faudrait que le pays lui appartient déjà écoute ce pays m'appartient seigneur je te le donne et encore faudrait-il compter avec ses habitants parce que même si c'était à lui il faudrait qu'il sache que ce pays est peuplé d'habitants et que pour donne pour donner quelque chose à dieu il faudrait que chaque habitant puisse donner son coeur à dieu et on peut pas à parler à la place des gens ni à la place d'un pays ça lui appartenait pas lui venait d'arriver là le visage pâle là il venait d'arriver dans le pays canac tac il n'a pas demandé aux chefferies ou seriez pas d'accord que on donne c'est d'ailleurs ils étaient sauvages à nos yeux et donc nous tous civilisés que nous sommes mais finalement on n'est pas mal sauvage on n'est pas mal sauvage parce que on a foutu des territoires à la trappe etc on a poussé des populations dans les montagnes et en plus on s'amusait à leur donner des conseils et leur dire écoutez à le petit jésus là etc faites attention voilà nana donc moi je comprends les canards qui se sont révoltés ils ont dit ah purée mais cette bande de keks là et qu'est ce qu'ils font là ils nous volent le territoire et puis en plus ils nous ils nous prêchent l'ordre et la morale alors maintenant les jeux sont faits avoir à savoir si les jeux sont faits ah ouais non seulement il est gonflé mais encore aujourd'hui encore mais ils sont pas mal aveugles les gars ils auraient pu dire purée voilà ça c'était de l'époque vous savez à l'époque on parlait comme ça maintenant on va enlever la plaque je sais pas on va dire alors regardez aujourd'hui en 2016 c'est toujours là devant la cathédrale là en bas des marches il a donné ce pays à dieu ah mais purée mais les mecs qui se mettent le doigt dans l'oeil mais jusqu'au cou quoi il doute de rien on peut rien donner et même sa vie aussi on peut donner juste sa vie à dieu ça sera très bien c'est une bonne chose entre parenthèses le chemin c'est la repentance et c'est jésus christ mais c'est personnel on peut pas donner un pays à dieu comme ça avec ses habitants et tous les rivières et tous vous avez donné à dieu mais c'est déjà à dieu le pays déjà à dieu il faut pas vous inquiéter le monde blanc le monde occidental il a j'allais dire il a le mérite d'exister bon mais tant mieux on vit dans ces choses là il faut pas il faut pas se retirer du monde on est dedans mais pour vous dire quand même vous voyez les inepties qu'il y a quand les gosses qui pinaillent à l'école et c on leur fourgne une deuxième langue encore voyez voyez encore ils sont génial c'est mais ça c'est pour donner du travail aux à ses professeurs comme ça ils auront ils auront moins de chômage donc les dindons de la farce et les élèves voyez les dindons de la part Sous-titrage ST' 501 ...